yo les gens c'est quoi et quand ça va j'espère que vous êtes chaud aujourd'hui on va parler des dernières news sur le site officiel on a le reveal du cinquième perso de la team des cid graines de mort avec archangels magnéto psy loc et dark beast némésis qui est donc le fils d'apocalypse qui vient d'une dimension un peu alternative à celle qu'on connaît on va parler du coup de leur kit je vais vous laisser lire le blabla très verbeux habituel en gros archangels est un tireur quai mutant mondial super vilain capacité de base on attaque principal et adjacent 300% de saignements et en raid encore de saignements à la scie principale qui va donc se retrouver avec quatre saignements ça commence à faire beaucoup attaque incontrable cas donc une petite basique plutôt sympa un spécial qui coûte 4 qui arrive déjà chargé en supprime trois effets nuisibles de soi et des alliés donc ça c'est déjà très très cool suppression des effets nuisibles sur toute la team on donne attaque augmentée pendant deux tours à toute la team d'accord ça c'est excellent on attaque les six principales et adjacentes 330% c'est pas du persan c'est des dégâts normaux 330% au blocage d'une cible cas s'il y avait une déviation si un bloc quelconque on gagne 20% de jauge de vitesse ok s'il ya trois cibles qui bloquent j'ose espérer qu'on gagne 60% si une cible est tuée on met attaque réduite pendant deux tours à tous les ennemis cas donc il va falloir vraiment essayer de tuer une des cibles au moins pour poser attaque réduite pendant deux tours ce qui est très très pratique attaque encore une fois incontrable capacité ultime ange de la mort 3 sur 3 arrive déjà chargé copie tous les effets bénéfiques sauf provocation à régénération de la scie principale et flip trois effets bénéfiques aléatoires ok on va copier tout ce qu'elle a et on va lui film et on va lui flip 3 de ses effets on attaque la scie principale 700% de perforant 700% perforant cas donc ça va tuer des gens 1 et si on tue l'on prolonge les effets bénéfiques de 1 de soi et des alliés graines de mort jusqu'à maximum de deux attaques encore une fois incontrable tout est incontrable capacité passive et c'est là que ça devient vraiment intéressant ange déchu si une cible est tuée génère un point d'énergie pour soi et les alliés graines de mort ok on va on va générer de l'énergie pour toute la team des carcangels va tuer des gens ça c'est très très cool et dès qu'un ennemi meurt donc ça peut être cette fois quand nos alliés tue des gens on met une patate sur l'ennemi ayant perdu le plus de vie 200% de perforant donc ça c'est un peu comme des spools 1 en ignorant provocation et furtivité on réduit de 10% la jauge de vitesse des ennemis ok dès qu'un ennemi meurt up moins 10% de jauge de vitesse sur tous les autres en raid 25% à la place du coup c'est quand même plutôt sexy 1 on est sur des trucs du niveau de la team comment elle s'appelle les x-men uncanny astonishing astonishing x-men on gagne de la barre d'action sur toute la team quand on tue quelqu'un là c'est l'inverse on enlève de la barre d'action sur toute la team adverse quand on tue quelqu'un le résultat devrait être sensiblement le même quand même en raid 10% de barrières sur soi et qu'un ennemi meurt voilà et au coup critique de soi ou d'un allié graines de mort on rend à soi et aux alliés de graines de mort 3% de la vie max de ce personnage ok donc ce perso va soigner l'équipe dès qu'on fait un crit avec un allié ou avec arc angel on soigne toute la team cas donc les stats évidemment d'arc angel sont hyper importante parce que cette barrière va être basée sur sa propre vie ce soin de la team va être basée sur sa propre pv max et on a 30% d'armure en plus sur toute la team et 15% de chances de crit voilà c'est plutôt sympa ça donne envie de mettre fantassin sur toute la team mais on a cette histoire de beast qui va assister sur le tour de tous ses collègues donc on a plutôt envie de mettre beast tire ailleurs les autres attaquants il a peut-être certains qu'on va avoir envie de mettre fantassin du coup à voir à voir mais en tout cas un petit arc angel qui paye pas de mine mais qui fait surtout voilà des choses quand lui tue des gens il donne de l'énergie et quand les ennemis meurent il ya des histoires de je mets des patates je réduis la jauge de vitesse il ya des barrières il ya des soins quand on fait des crites enfin parce qu'on aime beaucoup de choses sur ce passif et c'est qu'à pas sont quand même plutôt sympa ok donc ça sert quand j'elle on parle de némésis là il ya des histoires sur la maman de némésis automne rolfson qui avait une liaison avec le mutant apocalypse et donnant naissance au fils william william donc qui prend le nom némésis qui plus tard devient holocaust il ya des histoires de dark beast qui qui mettent son corps dans une armure parce qu'il a des petits soucis voilà son énergie est instable et donc il a dû être enfermé dans une armure blablabla némésis est un soutien mais n'a pas un rôle de soutien habituel la meilleure défense c'est l'attaque toutes ces attaques volent de la vie et la redistribue donc on a perso de type super vilain mutant mondial soutien et une basique qui met 240% sur les principales et adjacentes comme comme arc angel en tapant zone avec la basique on vole 5% de vie à chaque cible et on redistribue à soi et aux allées graines de mort effet ignorant blocage de soins toujours pratique le spécial écoute 3 il arrive déjà chargé j'aime bien les petits cooldown comme ça sur arc angel et lui ça va revenir très très souvent en raid parce que dès que arc angel va tuer les gens il va redonner de l'énergie et c'est ça devrait être plutôt sympa on devrait les faire souvent ses capacités spéciales et ultimes en attaque les six principales et adjacentes encore une fois 250% on vole 10% là ça commence à faire beaucoup un on vole 10% en plus de mettre une patate et on redistribue ignorant blocage de soins on transfère à soi tous les effets bénéfiques d'arc angel et on lui donne évidemment à tous les alliés non invoqués graines de mort ses actions ne transmettent pas provocation furtivité régénération ou sauvegarde et on donne vitesse augmentée pendant deux tours s'il n'y avait pas déjà sur arc angel aux alliés graines de mort capacité ultime coup 5 sur 5 on attaque tous les ennemis 300% donc là on tape bien toute la team ce perso donc tape multi dit un tape en zone sur sa basique sur son spécial et avec l'ulti tape tout le monde et donc on aimerait bien à mettre dans ses bons fantasins peut-être sur ce perso on vole 10% encore à chaque cible et on redistribue et on applique ralentissement pendant deux tours et deux fois saignement à tous les ennemis en raid on applique aussi traumatisme pendant deux tours donc un petit ulti plutôt sympa qui met des bons debuff qui devrait mettre des dégâts très correct parce que 300% plus le vol de 10% ça commence à faire sur toute la team c'est assez vénère je trouve le passif 30% de dégâts à toute la team 30% de réduction d'armure sur tous les ennemis qui ont saignement en raid à l'apparition défense augmentée pendant deux tours à toute la team la base qu'en soit ou un allié grain de mort passe sous 50% ont rempli de 30% la jauge de vitesse de soi et on donne vitesse augmentée et voilà comme ça on va pouvoir soigner les petits camarades qui sont passés sous 50% et recommencer ça c'est cool on a les capacités éveillées pour hulk rouge il ya son spécial qui maintenant va faire en sorte que sur la partie de suppression de ressuscitation si apocalypse est un allié ou si notre petit hulk dispose d'au moins trois cavaliers parmi les alliés on supprime aussi ressusciter une fois des cibles adjacents pas seulement la cible principale et en plus on remplit de 10% la jauge de vitesse de 1 cavalier adjacent allié et de 15% la jauge de vitesse d'apocalypse son passif c'est ou c'est ou alors niveau 5 vous le connaissez il ya trois tonnes de lignes et le niveau 6 qu'est ce qu'on gagne à la fin du tour si apocalypse et parmi les alliés on gagne une charge voilà et la foca on la donne aussi aux cavaliers et aux apocalypse alliés et voilà et c'est tout et on a fini pour aujourd'hui dites moi en commentaire ce que vous pensez un de ce cinquième perso un pour la team décide moi je suis assez assez excité je pense que c'est un gros perso sur lequel il faudra envoyer pas mal de rs si vous êtes comme moi avoir gardé aux élites 5 élites 6 élites 7 en attendant de savoir qui était le cinquième perso ça sera potentiellement une bonne cible pour envoyer ces grosses élites on verra un peu plus tard quand on aura effectivement ses stats on se fera une petite analyse stat et kappa et qui sera dispo comme d'habitude pour voir si vraiment c'est lui ou si peut-être il ya d'autres futurs perso je ne sais pas sur lesquels ça serait intéressant et si ses stats sont pas si incroyables que ça maintenant le perso est quand même très très ballast j'ose espérer qu'il aura des stats de ouf un peu comme archangel et du coup voilà on va s'arrêter là dessus pour aujourd'hui merci beaucoup pour ta attention un petit lac à commentaire d'avoir une cloche si vous avez kiffé moi je vous dis à la prochaine les gens enjoy je vous dis à la prochaine